Aux Maléens, vous n'avez pas de problème avec les Ivoiriens. Aux Ivoiriens, vous n'avez pas de problème avec les Maléens. Les Maléens ne sont pas contre les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas contre les Maléens. Mais vous ne laissez pas manipuler par certaines personnes. Il y a des gens qui font des vidéos, ils veulent mettre en conflit les Maléens et les Ivoiriens, les Ivoiriens ou les Ivoiriens et les Maléens. Nos autorités politiques peuvent prendre des décisions, mais nous ne sommes pas tout le temps forcément d'accord avec leurs positions. N'empêche que nous devrions rester soudés, nous le peuple, et dire aux autorités ce que nous pensons de leurs décisions. Nous ne pouvons pas forcément savoir pourquoi ils ont pris leurs décisions. Mais nous sommes libres de leur dire, « Ah, Président, on n'est pas trop d'accord avec ce que vous avez pris comme décision, mais nous espérons que ce serait la bonne décision. » Mais ce qui est important, nous devrions rester soudés. Nous, la population, les Maléens, ici, là, nous avons des Maléens devenus Ivoiriens. Et au Mali, nous avons des Ivoiriens devenus Maléens, et nous avons tous les mêmes pays. Les frontières, c'est bois ou bien faire. C'est très seulement tiré. Sinon, ça ne veut rien dire en réalité. Nous sommes un même peuple. Ici, si tu as compté les Maléens, la mosquée, là, ça a été construite par un Maléen. C'est ça qui est la vérité. La mosquée, ça, là, c'est construite par un Maléen. Et beaucoup d'autres mosquées ont été construites par des Maléens. Comme beaucoup de mosquées au Mali ont été construites par des Ivoiriens. Comme beaucoup de mosquées au Niger ont été construites par des Maléens. Comme beaucoup de mosquées au Sénégal ont été construites par des Nigériens. C'est comme ça. Nous sommes les enfants du même peuple. Mais il a fallu que quelqu'un nous divise pour qu'il puisse régner. C'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. Mais quand tu es idiot, tu te laisses emporter par la manipulation de ces personnes-là. Mais ce qui est important. Le message que nous vous lançons, nous resterons un et unique. Même peuple, même force, pour qu'enfin, les ennemis de nos pays, les ennemis de notre Afrique, se rendent compte qu'actuellement, maintenant, le peuple est réveillé. Aujourd'hui, il est important que nous sachions quelque chose. Écoutez très bien la parole de Dieu, car l'homme le plus heureux, c'est celui qui écoute le message de Dieu et ensuite, il va mettre ça en pratique. Me frère, lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à l'Amen, lorsque Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu avec l'Islam, lorsqu'il est venu avec l'Islam, avant d'annoncer le message, avant de monter, pour dire l'Islam, il a dit ceci aux Arabes. Il dit, je vous demande, il dit, si je vous dis, tout à l'heure, qu'il y a des ennemis derrière la montagne qui vont tomber sur vous, qui vont vous attaquer, est-ce que vous allez me croire, alors que je ne suis pas arrivé derrière la montagne, je suis avec vous ici, mais je vous dis qu'il y a des gens derrière la montagne tout de suite, ils vont nous attaquer. Est-ce que vous allez croire, les Arabes disent à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi n'allons-nous pas te croire, alors que tu n'as jamais menti, tu es Mohammedul Ali, tu es l'homme de la conscience, pourquoi nous n'allons-nous pas te croire ? Il dit aux Arabes, donc si je vous dis quelque chose, vous allez me croire ? Il dit, ya Mohammed, oh Mohammed, tu n'as jamais menti, donc tout ce que tu vas dire, c'est vrai, nous allons te croire, sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Rasulullah, ce que tu vas dire, nous allons croire, car tu n'as jamais menti, tu t'appelles Mohammedul Amin, l'homme de la confiance, de la parole, l'homme de l'engagement et du bon comportement, le sage Mohammed, ne ment pas, ce que tu vas dire, c'est vrai, il dit c'est vrai, on dit oui, ce que tu vas dire, c'est vrai, il dit alors, son nom était là, Abu Allah était présent, il était parmi ceux qui disaient, oui, c'est un véridique, tout ce que tu vas dire, c'est vrai, il dit c'est vrai, on dit oui, c'est vrai, il dit ok, j'ai un message pour vous, on dit vas-y, dis le message véridique Mohammed, ce que tu diras, c'est la vérité, dis Mohammed, il dit ok, Dieu m'a envoyé, pour vous dire, d'arrêter d'adorer les divinités, car, il n'y a autre Dieu que lui, il est l'unique que vous devrez adorer, il n'a pas agendré, il n'a pas été agendré, et nul n'est égal à lui, adorer-le, et ne l'associer, rien d'autre, tout le monde s'est regardé, c'est quoi ça, il n'est égal à lui, c'est étonnant qu'est-ce qu'il est en train de dire tout cette divinité nous allons laisser tout ça il est en train de dire quelque chose d'étonnant donc nous devons désormais adorer seulement un seul Dieu parce que lui, Mohammed, nous dépend de cela son oeuvre s'est levé et lui a dit son oeuvre était de la foule et de l'assemblée il s'est levé, il a dit c'est pour ça que tu nous as rassemblé toi comme ça, toi venu nous dit d'arrêter d'aller parce que nous sommes adorés nous sommes venus trouver nos grands c'est ce qu'il faisait alors nous allons suivre les traces de nos grands-pères ok, tu as compris ? maudit sois-tu, Mohammed tout le monde est parti, tout le monde s'est levé et le prophète est laissé à rester seul et il a commencé à pleurer il a su que ça a commencé comme ça il a su que l'exil a commencé il a su que la persécution a commencé il a su que la difficulté a commencé il a su que maintenant il ne serait plus comme avant Mohammed Al-Amin subitement s'est transformé en Mohammed Al-Majounou le fou, le malade, le délégué l'homme qui ne ressemble à rien on savait que toi tu es un maudit Mohammed depuis qu'on t'aimait trop bien ici on t'aimait trop mais depuis qu'on a commencé avec tes affaires on te déteste quoi comment est-ce que tu peux venir nous dire des choses comme ça ? c'est comme ça mes frères quand tu dis ce qui est conforme à l'assemblée tu es l'enfant chouchouté mais lorsque ta vérité n'est plus notre vérité qu'on adore n'est plus notre vérité qu'on estime n'est plus la vérité qu'on espérait que tu vas dire alors tu deviens Mohammed Al-Majounou le maudit ils ont dit à Mohammed dans le coran dans le coran ils ont dit à Mohammed chanteur fou le chanteur qui est fou c'est ce qu'ils ont dit à Mohammed c'est pourquoi je dis gloire à Dieu qui a fait qu'aujourd'hui nous aussi on nous appelle chanteur qui est fou mes frères et mes sœurs écoutez très bien ceci les vrais ennemis de l'islam sont les vrais ennemis de l'espèce humaine les ennemis de Dieu sont les ennemis de l'espèce humaine et ceux qui ont combattu le professe Mohammed resteront les vrais ennemis de l'espèce humaine c'est eux qui ont massacré nos grands-pères ici en Afrique c'est eux qui continueront de massacrer l'Afrique je dis et je répète à tous les êtres humains tous les africains tous les musulmans écoutez très bien ce message d'Allah vous savez on a un problème en fait notre problème réel on pense que il y a une différence entre l'islam et les autorités entre l'islam et la politique entre l'islam mes frères écoutez bien ce message de Dieu Wallahi Billahi Kallahi l'islam même la même c'est ça qui est la politique même en fait en réalité le politique c'est qui ? c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait pour but de gouverner l'humanité toute entière avec la ilaha illallah Mohammed rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam avec toute violence mise à côté et toute douceur mise en avance tout argument mis en avance et toute arme de violence mise à côté viens on va parler si tu penses que tu détiens la vérité et que la vérité soit au dessus du tout ils ont demandé au messager du Dieu sallallahu alayhi wa sallam il y a quelqu'un qui combat pour sa patrie il y a quelqu'un qui combat pour sa famille et il y a quelqu'un qui combat pour ses intérêts personnels qui d'entre toutes ces deux toutes ces personnes là combattent pour la cause de Dieu le messager du Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui combat afin que la parole d'Allah soit le plus haut qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu la parole de Dieu c'est la droiture la vérité et l'honnêteté mes frères et mes sœurs écoutez avec le coeur écoutez avec la conscience aussi mais écoutez aussi avec votre foi Wallah Billah Tallah nous les musulmans et nous le monde africain nous n'allons jamais nous en sortir en réalité tant que nous ne nous donnons pas la main un juré nous a demandé à l'arbre oh arbre toi qui est si grand si imposante soit toi qui est si présente que tout le monde vient prendre l'ombre sous ton dessous doigt comment ça tu t'arranges avec ta grandeur là comment tu fais et puis H petit H on peut prendre un petit cassé avec ça l'arbre a dit ceci c'est une porte de sagesse l'arbre a dit ceci il dit en réalité c'est pas Lashla qui me casse mais c'est mon enfant mon fils Boal qui est sorti de moi pour être le complice de Lashla qui permet à Lashla de me casser mes frères un message à tous mes frères musulmans du monde un message à tous mes frères musulmans d'Afrique d'aider et de soutenir l'Afrique le Mali et tous les pays qui sont attaqués par le terrorisme par les bandits on dit que tu connais et que je connais mais qu'on appelle islamiste ou djihadiste alors que tu sais très bien qui est en bas ils profitent de l'image de l'islam ils détruisent l'image de l'islam ils gardent le nom de l'islam ils se font passer par des musulmans pour des musulmans et ils se font financer par des bandits et puis quand tu veux parler de cela on dit que tu es en train de parler de politique celui qui parle qui dit qu'on parle de politique c'est un manipulé ignorant c'est un confiné qui ne sait pas de quoi on a fait parler au fait sinon en réalité ces bandits soi-disant appelés djihadistes ne sont pas des djihadistes que tu sais ce sont des gens payés par des bandits et des dénommés de l'islam pour faire d'une pièce deux coups gâter le nom de l'islam en même temps prier la fuite si aujourd'hui nous avons des personnes qui décident au Mali par exemple de ne plus se laisser faire nous devrons prier pour ces personnes que Allah les soutienne et qu'il les inspire nous ne les soutenons pas parce qu'ils sont parfaits mais parce qu'ils ont une bonne décision c'est ce que nous pensons d'ailleurs mais nous savons qu'ils peuvent être manipulés par Shaitan ils peuvent être attirés après par le matériel ils peuvent être motivés par autre chose mais nous il y a Abu Bakr Sidiq qui dit ceci il dit l'ennemi de mon ennemi est un ami l'ami de mon ennemi est un ennemi l'ennemi aussi de mon ami est un ennemi l'ennemi de mon ami est un ami l'ennemi de mon ami est un ennemi en réalité nous avons deux amis nous avons deux ennemis c'est pourquoi d'ailleurs toute personne qui va combattre ceux qui veulent détruire mes frères écoutez très bien il y a un hadith du messager qui dit si bien d'autres disent que c'est un hadith mais écoutez très bien la sagesse du hadith est très efficace quand il dit il dit aimer sa patrie fait partie de la foi si des ennemis veulent tomber sur la Côte d'Ivoire et que tu ne vas pas protéger la Côte d'Ivoire tu n'es pas un croyant parce que s'ils ont combattu la Côte d'Ivoire ils vont combattre les musulmans ils vont combattre tes frères ils vont combattre tes mères ils vont détruire les mosquées de ton pays alors que combattre les ennemis de ta patrie ça fait partie de la foi et nous savons tous qui est l'ennemi de l'Afrique à bas ces ennemis là et à bas ces sodo-jihadistes là qui veulent profiter de ça pour combattre l'islam et entre ça pendant entre guillemets nous allons profiter pour lui aux Maléens vous n'avez pas de problème avec les Ivoiriens aux Ivoiriens vous n'avez pas de problème avec les Maléens les Maléens ne sont pas contre les Ivoiriens les Ivoiriens ne sont pas contre les Maléens mais vous ne laissez pas manipuler par certaines personnes il y a des gens qui font des vidéos ils veulent mettre en conflit les Maléens et les Ivoiriens les Ivoiriens ou les Ivoiriens et les Maléens nos autorités politiques peuvent prendre des décisions mais nous ne sommes pas tout le temps forcément d'accord avec leurs positions n'empêche que nous devrons rester soudés nous le peuple et dire aux autorités ce que nous pensons de leurs décisions nous ne pouvons pas forcément savoir pourquoi ils ont pris leurs décisions mais nous sommes libres de leur dire ah Président on n'est pas trop d'accord avec ce que vous avez pris comme décision mais nous espérons que ce serait la bonne décision mais ce qui est important nous devons rester soudés nous la population Maléens ici là nous avons des Maléens devenus Ivoiriens et au Mali nous avons des Ivoiriens devenus Maléens et nous avons tous les mêmes pays les frontières c'est bois ou bien faire c'est très seulement retirer sinon ça ne veut rien dire en réalité nous sommes un même peuple Mais quand tu es idiot, tu te laisses emporter par la manipulation de ces personnes-là. Mais c'est ce qui est important. Le message que nous vous lançons, nous resterons un, un public, même peuple, même force, pour qu'enfin, les ennemis de nos pays, les ennemis de notre Afrique, se rendent compte qu'actuellement, maintenant, le peuple est réveillé. Je ne suis pas d'accord, je ne partage pas les points de vue de mes autorités. Cela ne veut pas dire que je suis contre mes autorités. Je leur donne mon point de vue, je leur donne ce que je pense. Cela ne doit pas aussi diviser entre nous. Si je te dis ce que je pense, cela ne veut pas dire que je suis contre toi. Mais nous devons rester ensemble afin que l'ennemi n'ait pas la force sur nous. Je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que cela veut dire que je dois aller soutenir ton ennemi contre toi ? Non. Je ne partage pas tes points de vue. Est-ce que cela veut dire que je dois aller soutenir l'Occident contre l'Afrique ? Non. Nous devons rester uniques. Wallahi, disons à nos autorités, revoyez vos positions contre le Mali parce qu'il se peut que les gens meurent de faim là-bas. Il se peut que les gens meurent de maladie là-bas. Il se peut que les gens meurent de maladie là-bas. Il se peut que les gens meurent parce que vous avez pris des décisions contre des personnes que vous pensez que leurs points de vue ne sont pas favorables à vos principes et à vos lois. Sur ce, nous demandons à tous les musulmans de prier, de prier pour le Mali, de prier pour l'Afrique, de prendre un exemple sur le messager de Dieu qui dit « soutiens ton frère qu'il soit juste ou injuste ». Nous avons demandé au messager de Dieu si mon frère est juste, soutiens ton frère plutôt qu'il soit opprimé ou bien qu'il soit comme celui qui va opprimer. Nous avons demandé à R.S. si mon frère est opprimé, je peux l'aider. Il m'assiste à lui qui est en train de faire du mal à quelqu'un. Comment moi je peux l'aider ? R.S. dit « Êve-le » en lui disant la vérité, en lui disant de ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Ce serait du temps pas une manière de l'aider à ne pas faire du mal. Le St-Fu le robert commune n'a pas été en train de faire.